Bonjour à tous, bienvenue dans le grand entretien, l'émission qui prend le temps de la réflexion sur Radio-J. Bonjour Jean-Jolben Soussan. Bonjour Steve Najar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, ancien responsable éditorial du Mémorial de la Shoah. Plusieurs ouvrages importants dans votre bibliographie, Les Territoires perdus de la République en 2002, une histoire intellectuelle du sionisme la même année et juif en pays arable grand déracinement en 2012. Des titres que je rappelle parce qu'ils sont des pièces importantes dans le récit que vous livrez dans votre nouveau livre paru chez l'artilleur, un exil français, un historien face à la justice, le retour sur la bataille judiciaire que vous avez dû mener à partir de 2016. Suite à votre participation à l'émission Réplique d'Alain Finkielkraut sur France Culture, elle a été diffusée le 10 octobre 2015. Vous y parliez de l'antisémitisme dans les milieux arabo-musulmans en France. La cour de cassation au terme d'une bataille judiciaire importante et longue a finalement confirmé en 2019 votre relax. Georges Ben Soussan, rappelez-nous en quelques mots les grandes lignes de ce qui vous a été reproché. Au micro de Réplique, l'émission d'Alain Finkielkraut en octobre 2015, je cite de mémoire les propos d'un sociologue français d'origine algérienne qui parlait des familles arabes, en général, il ne disait pas des familles arabes, il disait les familles arabes, dans lesquelles l'antisémitisme était, je cite ces mots, dans l'air qu'on respire. Il ajoutait même, il était déposé dans la langue, sur la langue. Moi, je cite de mémoire en employant une autre métaphore, le lait maternel. L'antisémitisme était au lait de la mer. A partir de là, la machine s'emballe et ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme s'est déchaîné. À travers une pétition d'abord, laquelle pétition entraîne la mobilisation de Smaïn Lachère qui demande un droit de réponse au CSA, lequel le lui accorde immédiatement. Alain Finkielkraut lit son droit de réponse deux semaines plus tard et ça se termine par une plainte que le sociologue d'ailleurs retirera quelques mois plus tard sans aucun aménagement entre nous, sans qu'on se soit rencontré. Bref, l'affaire est close. Mais justement, elle n'est pas close aussi rapidement puisque le CCIF est là en embuscade et cinq mois après l'effet, le CCIF dépose un signalement. Cinq mois après l'effet. C'est en mars 2016. En mars 2016, il dépose un signalement et ce signalement entraîne mon audition par la police judiciaire à deux reprises et le parquet donne suite à la surprise générale, le parquet donne suite au signalement du CCIF. J'allais vous poser la question, vous êtes surpris par ces premiers mois qui suivent l'émission ? Oui. Aujourd'hui, je vous dirais non, bien sûr. Aujourd'hui, je ne suis plus surpris du tout du climat de lâcheté et de soumission qui règne dans certaines sphères de l'establishement de français. Mais à l'époque, oui, j'ai été surpris. Je pêchais encore par excès de naïveté, même si on avait fait quelques années plus tôt les territoires perdus de la République. J'avais encore quelques illusions. Et c'est justement à l'occasion d'une nouvelle édition, d'une réédition des territoires perdus de la République que vous aviez été invité par Alain Finkielkraut sur France Culture. Oui, la réédition faisait suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère et de la postface que j'avais donnée, une longue postface que j'avais donnée à la nouvelle édition des territoires perdus. Donc voilà, la surprise, c'est tout de même que le parquet donne suite à un signalement d'une organisation qui, je le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, a été dissoute l'année dernière après l'assassinat de Samuel Paty. Un exil français se présente à la fois, Georges Ben Toussaint, comme le récit d'une misopiléorie intellectuelle à laquelle vous avez été confronté. Mais ce livre est aussi un essai politique, une tentative d'éclairage sur un mâle qui gangrène le pays et que l'on peine parfois, non pas à identifier, mais à reconnaître dans certains milieux. L'antisémitisme en France n'est plus l'apanage de la seule extrême droite. Oui, bien sûr, mais il y a très longtemps que ça n'est plus l'apanage de la seule extrême droite. Il y a une trentaine d'années. Donc il a fallu, je dirais, entre 20 et 30 ans pour qu'en France, on ouvre un peu les yeux et qu'on finisse par nommer le problème. Et encore, même aujourd'hui, le problème n'est pas entièrement nommé. Le problème qui s'est aggravé au cours de ces 20 dernières années ? Bien sûr, le problème s'est aggravé. Alors, à la fois, il s'est aggravé et en même temps, il s'est atténué. Je m'explique. Il s'est aggravé parce qu'il s'est enquisté dans l'opinion française et il s'est aggravé d'autant plus que l'islam radical, comme on dit, c'est-à-dire l'islamisme, a gagné du terrain en France, dans l'opinion française, c'est-à-dire dans les Français d'origine musulmane. Incontestablement, il a gagné du terrain. Et donc, du coup, parce qu'on le sait, l'islamisme s'accompagne toujours d'un anti-judaïsme et d'un antisémitisme qui peut être virulent. Ça, c'est le premier point. Et en même temps, je dis qu'il s'est atténué. Pourquoi ? Et c'est le paradoxe. Parce que les situations conflictuelles ont diminué. D'une part, parce qu'un grand nombre de Juifs ont quitté les zones de cohabitation d'habitat mixte. Donc, il y a moins de points de contact. Moins de points de contact. D'autre part, un grand nombre d'élèves d'origine juive ont quitté l'enseignement public. Pas partout, bien sûr, on ne va pas caricaturer. Mais dans un grand nombre de cas, en particulier dans ce qu'on appelle par antiphrase les quartiers sensibles, les élèves juifs sont partis. Donc, il y a moins d'occasions de conflits. Et du coup, paradoxalement, on obtient effectivement le sentiment d'une atténuation de la conflictualité. En réalité, la situation est toujours aussi délétère. Elle est toujours aussi dangereuse. L'assassinat, plutôt le meurtre, on peut dire, de Sarah Halimi et de Merek Nol. Mais en particulier de Sarah Halimi. Et là pour le prouver en 2017. Dans sa préface, Jacques Julliard présente l'affaire Bensoussan comme un fait politique total. Vous y voyez de votre côté l'illustration des ravages d'un système. De quoi l'affaire Bensoussan est-elle le nom ? Oui, j'avais utilisé dans l'introduction de mon livre, cette expression qui est de Durkheim, qui parlait du suicide comme un fait social total. Là, je prends cette affaire qui est une affaire modeste au regard des affaires jugées en correctionnelle devant la 17e chambre à Paris. Mais une affaire qui est comme un miroir, qui renvoie un grand nombre de facettes du mal français. Quel mal français ? Le premier, c'est d'abord cette manie de la délation qu'un certain nombre d'intellectuels qui, comme le disait René Char, le poète René Char, à propos de son ami Albert Camus, qui avait été souillé, piétiné par les bonnes consciences de gauche de l'époque, sont des pétainistes invertis, qui ont une passion de la dénonciation. Alors ça commence par, pour moi, la dénonciation d'un raciste, d'un suppôt du Front National, d'un islamophobe évidemment. Et c'est cette délation, cette campagne de délation d'une pétition signée par 20 personnes qui entraîne la plainte de Smaïn Lachère. Et ensuite, tout ce que j'ai dit à un instant, c'est-à-dire la mise en branle du parquet. D'une part, il y a ça. D'autre part, il y a la dénaturation du débat intellectuel. Le débat intellectuel est devenu aujourd'hui, se traduit aujourd'hui par des procès qui se multiplient devant la 17e chambre. C'est-à-dire que la parole est de moins en moins libre. Alors, nous prenons mille précautions pour désigner une réalité. Et celui qui désigne réalité est désormais montré du doigt comme l'auteur de cette réalité. C'est-à-dire, si je dis halte au feu, je suis dépeint comme un incendiaire. Et cette judiciarisation du débat intellectuel public, c'est le symptôme de quoi ? C'est le symptôme d'abord d'un rétrécissement du débat. Il n'y a plus de vie intellectuelle à partir du moment où vous transformez tout débat, où vous menacez tout interlocuteur de le traduire dans les tribunaux. Le propre du débat intellectuel, c'est le désaccord. Si derrière tout désaccord, vous pointez une accusation d'essentialisation, de racisme, d'islamophobie, de misogynie, d'homophobie, etc., tout ce que vous voudrez, il n'y a plus de désaccord possible. Vous devez adopter le discours dominant. Vous devez vous prêter, vous devez vous couler dans l'air du temps. Vous devez être dans le courant du conformisme ambiant. Et là, on n'est plus dans la pensée, on est dans l'idéologie moutonnière. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est le débat intellectuel ? C'est le débat entre le vrai et le faux, à un moment donné. Et une bonne partie aujourd'hui de nos contemporains, en réalité, ne résonne pas en termes de vrai et de faux, il résonne en termes de bien et de mal. Il se pose la question de savoir, est-ce que votre position, est-ce qu'elle est moralement défendable ou indéfendable ? Est-ce que vous faites ou non, par exemple, c'est une obsession dans une partie de l'islamo-gauchisme, est-ce que vous faites ou non le jeu du Front National, par exemple ? Mais ça n'est pas le problème, de faire ou non le jeu du Front National. Le problème d'un intellectuel, c'est de dire ce qui est vrai. C'est tout. Et en particulier d'un historien. Est-ce qu'on vous a fait payer, Georges Ben Soussan, comme le suggère une nouvelle fois Jacques Julliard, que je citais à l'instant, votre livre « Juifs en pays arabe » qui documentait l'expulsion sociale, puis l'expulsion tout court des Juifs en terre d'islam ? J'ai pensé, lorsque le procès s'est ouvert en janvier 2017, devant la 17ème Chambre, j'ai pensé que ce qu'on allait me faire payer dans les rangs de cette mouvance islamo-gauchiste, car je rappelle que ce sont les islamistes qui sont à l'origine du procès, mais qu'un grand nombre d'associations les ont rejoints sur les bancs des partis civils. Il y avait six partis civils. J'ai pensé que c'était les territoires perdus de la République qui me seraient reprochés. En fait, je me suis trompé. Ce n'était pas ce livre-là. C'était « Juifs en pays arabe », « Le grand déracinement ». Je précise les dates, parce qu'on va tout de suite comprendre pourquoi. 2012. 1850-1975, publié en 2012. Pourquoi ? Parce que dans ce livre qui est un livre d'historien, ça n'est pas un essai... C'est une seum, je crois que c'est plus de 1000 pages, de mémoire. Oui, à peu près, plus de 1000 pages parues chez Talandier en 2012. Je fais un travail d'archives, essentiellement autour des archives de l'Alliance, si ça est universel, mais pas seulement. Des archives consulaires, des archives diplomatiques à Nantes, en particulier. Des archives sionistes également, qui sont à Jérusalem. Bref, je croise un certain nombre de lectures, d'archives, de documents, de témoignages, y compris des documents en arabe traduits, en anglais ou en français, par exemple, ou en italien. Et ce que je documente, c'est que le départ des Juifs du monde arabe n'a pas un rapport direct avec le sionisme ou la création de l'État d'Israël. Et il a un rapport direct avec l'émancipation progressive des Juifs par le biais de l'éducation, ou par le biais, par exemple, pour l'Algérie du décret Crémieux, mais pour l'essentiel, par le biais de l'éducation, de l'occidentalisation des Juifs. Leur émancipation psychique fait qu'à un moment donné, dans les yeux du monde arabo-musulman, cette sortie hors du statut de Dimi est devenue insupportable. Donc, quand ces États sont devenus indépendants, ils n'ont pas expulsé en tant que tels les Juifs de leur pays, sauf dans le cas égyptien, où là, il s'agit bel et bien d'une expulsion. Mais dans les autres cas, il n'y a pas d'expulsion. Il y a une forme d'épuration ethnique, je connais le poids des mots, une forme d'épuration ethnique qui consistait à rendre la vie difficile aux Juifs, et même la vie impossible, par un climat de tracasserie, un climat de persécution larvée, un climat d'embûches systématiques sur le plan administratif, un climat aussi de crainte, qui fait qu'à un moment donné, ces familles Juives se sont dites « il n'y a plus d'avenir pour nous ici ». Et elles ont fait leur valise, tant au Maroc, qu'en Tunisie, qu'en Libye, qu'en Syrie d'emblée, évidemment. Et alors en Irak, c'est encore plus dramatique, la deuxième communauté juge du monde arabe, où là, on peut dire que c'est presque une expulsion déguisée. Parce que là, on a contraint la communauté la plus développée, la plus émancipée du monde arabe, la plus riche du monde arabe, derrière celle du Maroc, je veux dire en nombre, en nombre, mais c'est de loin la communauté la plus évoluée du monde arabe, et la plus nombreuse, sauf exception du Maroc, on l'a mise à la porte, et vers Israël d'ailleurs, alors que cette communauté n'avait pratiquement aucun tropisme sioniste. Il y avait très très peu de sionistes dans la communauté juive d'Irak. Autrement dit, le conflit israélo-arabe n'a été que la dernière goutte d'eau ? Oui, le conflit israélo-arabe a été l'accélérateur de la fin du judaïsme en terre arabe. Mais ce judaïsme qui a 2000 ans, et parfois même 2400, 2500 ans, pour ce qui est Babylone, c'est-à-dire l'Irak, ce judaïsme a disparu en 25 ans. Et ça, ce qui devrait interroger nos contemporains, et en particulier mes contempteurs, mes détracteurs, ça ne leur pose aucun problème. Que ces juifs aient complètement disparu, ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi tout un monde bimillénaire a disparu en si peu de temps. Et si ces juifs étaient si heureux dans ce monde arabo-musulman, pourquoi ne sont-ils pas restés ? Même un enfant de 10 ans pourrait poser cette question. Non, cette question, ils ne la posent pas. Pourquoi ? Parce qu'elle risque de casser la doxa qu'ils se sont eux-mêmes édifiés dans leur tête. Elle risque de remettre en cause les certitudes qui leur tiennent lieu de penser. Avec le mythe de l'harmonie entre les communautés. Absolument. Et donc c'est ça qu'on vous a reproché ? Vous pensez en tout cas que c'est ça qui se jouait en croix lors de ce procès ? Oui, vous avez raison. Et pourquoi ? Parce que lors du procès, alors qu'à plusieurs reprises, les avocats des partis civils ont dit, s'exprimant, nous ne sommes pas là ici pour juger du travail de l'historien Georges Bensoussan. Nous sommes là pour juger de ses propos au micro de France Culture. Il se trouve que ce livre était au centre de leur argumentaire. C'est-à-dire qu'ils l'ont cité et recité à plusieurs reprises, autant en première instance qu'on appelle, je pense en particulier à l'avocat de la Ligue des droits de l'homme qui a cité à plusieurs reprises ce livre. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que décidément, ce qui ne passait pas, c'était moins les territoires perdus que d'avoir entamé ce mythe de l'âge d'or, de l'harmonie, du temps heureux, que seraient venus gâcher le sionisme et l'État d'Israël. Ou certains ajoutent la colonisation. Comme si avant la colonisation, je prends l'exemple du Maroc, ces juifs vivaient en très bon terme avec le monde arabo-musulman. Quand vous prenez les archives du Maroc, concernant le Maroc, aussi bien les archives consulaires françaises, anglaises ou italiennes ou espagnoles, ou les archives de l'Alliance, car l'Alliance est au Maroc, 50 ans avant la colonisation française, et bien vous voyez une condition extrêmement dégradée, une condition malheureuse, l'une des pires avec le Yémen, qui n'a rien à voir avec le sionisme et qui n'a rien à voir avec la colonisation. Quand la colonisation arrive, au Maroc, comme en Algérie, comme en Tunisie, comme en Égypte, comme en Syrie, comme en Irak, les juifs respirent. Comme au Yémen, quand les ottomans prennent pied au Yémen en 1872, les juifs enfin ont le sentiment que leur libérateur est arrivé. L'un de vos adversaires dans ce procès, Mohamed Sifawi, considéré dans un livre intitulé « Une seule voix » est paru chez Plon. Je cite « L'antisémitisme est une idéologie occidentale, évoquée l'antisémitisme islamiste, et donc, de mon point de vue, un abus de langage, même s'il recouvre une réalité politique et idéologique. » Mohamed Sifawi, Jean-Jabin Soussan, est dans le déni, là, dans ce passage ? Oui, complètement dans le déni. Alors évidemment, beaucoup de gens se posent la question de savoir comment Mohamed Sifawi, grand contempteur de l'islamisme, a pu se retrouver témoin des partis civils. Je laisse le choix à Mohamed Sifawi de s'expliquer là-dessus. Ce n'est pas à moi de faire la psychanalyse de Mohamed Sifawi. Je n'en sais rien. J'ai quelques hypothèses. La première, ce qui n'est pas une hypothèse, c'est un constat. L'antisémitisme, soit un mot d'origine européenne, c'est vrai. Mais l'antijudaïsme est bel et bien présent dans l'islam. Ça n'est pas tout l'islam, évidemment. Ça constitue certaines parties du Coran. Ça constitue certaines parties des hadiths et des sourates. Bon, on ne peut pas ramener l'islam, bien sûr, à cela. Mais ça en fait partie. Bon, personne ne peut le nier. N'importe quel islamologue vous le dira. La deuxième chose, c'est que l'antijudaïsme a bel et bien connu un essor au 19e et au 20e siècle dans le monde arabo-musulman. Alors là, c'est très largement lié à la régression de ce monde, à la colonisation européenne et au réflexe de fermeture de ce monde qui s'est senti agressé par l'Europe. Donc avec la circulation de préjugés antisémites d'origine chrétienne. Absolument. Et là, à l'exception des Arabes chrétiens, au Moyen-Orient par exemple, le monde arabo-musulman ne connaissait pas effectivement les préjugés d'origine chrétienne, en particulier le préjugé du meurtre rituel par exemple. Mais à partir des années 1920-1930, et là, quand on étudie l'histoire du sionisme, on le voit très bien dans la jeunesse du conflit israélo-arabe, l'anti-judaïsme arabo-musulman emprunte malheureusement un grand nombre de textes d'origine européenne et les adapte au contexte. Mais ensuite, quand on regarde les années 1940-1950, on a affaire à des idéologues anti-juifs extrêmement virulents. J'en cite un seul. C'est l'héritier du fondateur des Frères musulmans, Saïd Koudb. Saïd Koudb, qui prend la suite du fondateur des Frères musulmans après son assassinat en 1949, Saïd Koudb écrit un opuscule en arabe qui a été traduit dans plusieurs langues, dont l'anglais d'ailleurs, on peut le lire, qui s'intitule « Notre combat contre les juifs ». Et quand on lit ce texte, on ne peut pas ne pas être convaincu de la dimension virulente, extrêmement virulente, et même, je dirais, à certains égards, massacreuse des lignes de Saïd Koudb qui a imprégné, qui a influencé un très grand nombre de militants de la mouvance islamiste jusqu'à nos jours. On peut lire à ce sujet, d'ailleurs, les ouvrages de Gilles Kébel. Et j'ajoute, de Pierre-André Taguieff, car l'un des premiers à avoir souligné la force de l'antijudaïsme islamique, c'est Pierre-André Taguieff il y a déjà plus de 30 ans. Comment avait été reçu en 2012 la sortie de ce livre sur les juifs en pays arabe ? Il y a eu, dans l'ensemble, un bon accueil dans une partie de la presse. Il n'y a pas eu de silence organisé autour de ce livre, comme pour les territoires perdus de la République où ça a été vraiment une chape de plomb qui est tombée sur nous. Il y a eu un accueil dans une partie de la presse. En revanche, dans ce qu'on peut appeler la presse complaisante pour un certain nombre d'évolutions délétères de la société française, c'était le silence. C'est-à-dire que là encore, le clivage idéologique s'est recréé une fois de plus. On leur mettait sous les yeux des réalités qui étaient indubitables parce qu'aucun de mes contempteurs, depuis neuf ans que ce livre est sorti, ne m'a jamais présenté la moindre réfutation. Jamais. C'est un travail basé sur des archives qui ne sont pas les seules archives de l'Alliance, comme on a fait le reproche, qui sont des archives de différentes sortes, y compris des archives arabes, des documents arabes traduits en langue occidentale. Aucun contempteur ne m'a présenté une controversion. Personne. On s'est contenté de dire que c'était un travail partiel, un travail partiel, un travail pas forcément objectif car j'étais moi-même originaire du Maroc par mon père, par exemple. Comme si on reprochait un historien français d'être français et qu'il ne pouvait pas écrire sur la France. Vous voyez un peu le type d'argument, le niveau de l'argumentation. Mais sur le plan historique, il n'y a pas eu de réfutation. Et donc, le clivage idéologique, à savoir que quand la vérité leur déplait, ils sont incapables de l'avoir et ils préfèrent leur croyance, malheureusement, ce clivage-là n'a jamais été dépassé. Est-ce que vous diriez que la gauche ou du moins une partie de la gauche a finalement abandonné le combat contre l'antisémitisme en France pour lui préférer l'engagement contre l'islamophobie ? Abandonner le combat contre l'antisémitisme ? Non. Non, elle est toujours partie prenante. Mais elle est très gênée car l'antisémite n'a pas le visage qu'on lui connaissait d'habitude dans les années 50 et 60 et 70, c'est-à-dire le visage de l'extrême droite, nostalgique de la révolution nationale du maréchal ou nostalgique, pire encore, du nazisme. Or là, l'antijudaïsme a pris en France un nouveau visage. Je ne dis pas que l'antijudaïsme d'extrême droite a totalement disparu, je ne suis pas naïf, mais évidemment que l'antijudaïsme d'extrême droite existe toujours. Simplement, il a régressé en France. On n'en est pas au niveau de 1945-1950 où on l'a oublié aujourd'hui. L'élection de Pierre Mendès-France au poste de président du Conseil a suscité une vague de nausées antisémites terribles dans le pays. Comme celle de Blum dans les années 30 ? Oui, comme celle de Blum, un peu moins quand même comme celle de Blum en 1936. On n'en est plus là. Il suffit de voir la carrière d'un certain nombre d'hommes politiques juifs en France dans les années 80-90-2000. Il n'y a pas eu de bronca antisémite. Bon, on n'en est pas là. Mais l'antijudaïsme qui est passé à l'acte aujourd'hui et qui tient à des discours extrêmement violents, c'est l'antijudaïsme d'origine arabo-musulmane. Et il est lié directement à l'immigration massive du monde arabo-musulman, c'est-à-dire essentiellement en France du monde maghrébin. Et pourquoi on ne le dit pas ? Pourquoi on ne le dénonce pas suffisamment ? Parce qu'on a très peur dans ces milieux de stigmatiser une communauté qui serait déjà une communauté stigmatisée et qui vit déjà une... Elle-même victime de racisme. Voilà, elle-même victime de racisme et qui vit déjà une condition d'infériorité et très difficile. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est encore prisonnier d'une pensée angélique un peu primaire, un peu puérile qui consiste à penser qu'une victime de racisme ne peut pas être elle-même raciste. Et on range du même coup les juifs du côté des dominants par rapport à des dominés ? À certains égards, oui, à la longue, oui. Mais cette idée selon laquelle un ancien colonisé ne peut pas être lui-même un dominateur, un spoliateur, un violent, un raciste, etc., c'est assez puérile parce que quand on regarde le passé arabo-musulmane, qui a été effectivement un monde largement colonisé, c'est aussi un passé esclavagiste, un passé dominateur, un passé raciste. Il faut voir simplement ce qu'est le racisme anti-noir dans ces pays d'Afrique du Nord en particulier. Et on a du mal et vous rappeler une phrase citation intéressante de Christiane Taubira à ce sujet qui explique qu'il est préférable de ne pas en faire trop sur ce sujet. Elle a dit ça, oui, en 2006, je crois, 2007. Il ne faut pas accabler des gens qui sont déjà accablés. Ça n'est pas en cachant la vérité qu'on aide les gens à grandir. La seule façon d'émanciper un individu, c'est de lui dire réellement d'où il vient, ce qu'il vit, comment il a vécu et comment il peut sortir de l'aliénation qu'est l'antisémitisme et le racisme. Georges Bensouss, on va marquer une pause dans ce grand entretien autour de votre nouveau livre Un exil français, un historien face à la justice paru chez l'artilleur. A tout de suite. La deuxième partie de ce grand entretien avec Georges Bensoussant, historien, auteur d'un nouveau livre paru chez l'artilleur, Un exil français, un historien face à la justice. Georges Bensoussant, juste après la diffusion de cette émission sur France Culture en 2015, réplique d'un film quelque autre, une pétition est initiée par une professeure d'histoire et géographie, Laurence Decoque, déjà très critique d'un de vos précédents livres importants, Les territoires perdus de la République. Et assez rapidement, vos opposants font pression sur votre employeur, le mémorial de la Shoah. Enfin, font pression, je n'en suis pas sûr. La seule chose dont je sois sûr, c'est que le mémorial a reçu trois ou quatre lettres, trois ou quatre lettres en quatre ans, c'est peu, trois ou quatre lettres, de professeurs qui demandaient mon exclusion. Vous voyez, c'est ce que j'appelais tout à l'heure en début d'émission les délateurs professionnels, un peu comme sous l'occupation. On demandait l'arrestation d'un tel ou d'un tel. Ici, on demande l'exclusion. Comme on fait une pétition auprès du patron pour demander l'exclusion d'un employé. Bon, et ce sont des gens de gauche, évidemment, qui ont écrit au nom de l'antiracisme, au nom de l'humanisme et du progressisme. Que vous connaissiez ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais enfin, ils sont peu nombreux et on ne peut pas exagérer cela, ces trois, quatre personnes, pas plus. Non. Mon employeur a décidé progressivement de m'évincer de lui-même. Personne n'a fait pression sur lui. Pourquoi ? Ils ont mis en avant la direction du mémorial, la direction surtout, puisque la présidence, la présidence a suivi. Malheureusement, c'est là sa faiblesse. C'est la direction qui est responsable de mon départ. Elle a mis en avant un pseudo départ en retraite. En fait, elle m'a contraint à prendre ma retraite. Je pouvais continuer mon travail encore deux ans, mais on m'a purement, gentiment poussé dehors en ne renouvelant pas mon contrat. C'est parfaitement légal, il n'y a donc pas du tout eu un licenciement. On m'a mis dehors. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on craignait beaucoup que mon nom devenu sulfureux fasse peur au banlieue et qu'on ne puisse plus vraiment saigner la Shoah auprès d'un public sensible, comme on dit, dans les quartiers difficiles. Vous voyez tout ce qu'on dit par antiphrase. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, qu'il y ait pu y avoir de la mesquinerie de la part de certains qui aient vu là l'occasion de se débarrasser de moi. C'est certain, tout le monde le sait. Il n'est pas utile, si vous voulez, d'entrer dans les détails de cette médiocrité. Ben Soussan est une sorte de territoire perdu de la République, écrit un certain Yvan Segrès dans une tribune publiée par Le Monde. Une attaque ad hominem avait assez. Il lui, on vous accuse d'avoir glissé, Georges Ben Soussan, d'un racisme culturel, un racisme biologique. Vous, historien du racisme et de l'antisémitisme, est-ce qu'on sort indemne d'une telle épreuve ? Ce qui est frappant, c'est effectivement ce passage, vous l'avez très bien relevé, le passage d'un racisme culturel à un racisme biologique. J'emploie la métaphore du lait. Smaïn, la hachère, emploie la métaphore de l'air qu'on respire. Ça veut dire exactement la même chose, la transmission par la culture, donc par l'éducation dans ces familles. Pas dans les familles arabes, comme disait la hachère, mais dans des familles arabes, dans une partie des familles. Heureusement, elles ne sont pas toutes atteintes par cette peste qu'est l'antisémitisme ou le racisme. Et vous avez vu ce miracle extraordinaire dans l'esprit de mes détracteurs, le lait est devenu le sang. On ne sait pas par quel miracle le lait est devenu le sang. Alors effectivement, le sang renvoie un racisme d'ordre biologique. Mais à aucun moment je n'ai employé la métaphore du sang. En réalité, ils ont utilisé cette métaphore du sang pour mieux m'accuser de racisme biologique. Ils se sont appuyés sur cette métaphore inventée de toutes pièces. Toutes les... Ma relaxe à trois reprises par la justice, évidemment, et ça appuie sur l'écoute de l'émission d'Alain Finkielkraut, l'écoute totale de l'émission d'Alain Finkielkraut. Vous parliez d'un antisémitisme culturel. Culturel, bien évidemment. L'antisémitisme biologique, ça ne veut rien dire. L'antisémitisme, c'est quelque chose qu'on t'ait au lait de la mer au sens où on en est imprégné dès le berceau par l'éducation familiale. Vous voyez, l'antisémitisme sélignien, par exemple, il a baigné dans un milieu antisémite. Donc, c'est de cet antisémitisme-là dont je parle. Pas du reste. Je ne crois pas du tout à quelque racine biologique que ce soit. Ces gens-là avaient besoin de me faire condamner. Je suis l'homme des territoires perdus de la République, l'historien du sionisme, celui qui casse le mythe sur la convivialité éternelle des juifs du monde arabe que malheureusement l'État d'Israël serait venu endommager. Bref, d'une certaine façon, je suis une aubaine. C'est une aubaine, je veux dire, cette affaire de France Culture. Et à partir de ce moment-là, tout s'enclenche effectivement cette chasse aux sorcières. Et vous avez cité Yvan Segrès, ce plumitif qui écrit dans Le Monde, la question est de savoir pourquoi Le Monde accorde une tribune à ce monsieur qui se présente d'ailleurs... Un talmudiste. Un talmudiste. Un talmudiste. Rien de moins. C'est bien. Donc, on a un nouveau rachis mais personne ne le savait. Donc, le nouveau rachis écrit de moi que je suis un territoire perdu de la République. C'est-à-dire une attaque à dominem. Vous savez, vous imaginez la somme de violences que représente cette phrase « Un territoire perdu de la République ». C'est extraordinaire et ça rejoint ici, je réponds tardivement à votre question, est-ce qu'on sort un dème de tout cela ? Non. On ne sort pas un dème de cela. Parce que c'est la mise à nu et c'est ça, c'est en cela que ce procès et cette affaire, pas le procès seul et le miroir de la société française et aussi de la société juive de France, cette affaire met à nu une somme de lâcheté, une somme d'hypocrisie, une somme de médiocrité extraordinaire dans un grand nombre de milieux, mais aussi met à nu ce qui est en train de devenir la société française et le délitement dont la France est victime. Chacun autour de nous a conscience que le pays va mal, qu'il traverse une crise morale, identitaire, politique, sociale extrêmement aiguë. Bon. Ce procès, comme beaucoup d'autres procès d'ailleurs, en est l'illustration parfaite. Je prendrai un exemple et un seul, c'est la lâcheté et le déni. Le déni devant les réalités. Regardez par exemple pour l'anniversaire de la mort de Samuel Paty. J'ai entendu un certain nombre de déclarations. Il est question partout de radicalisation. Mais radicalisation de quoi ? Du bouddhisme ? De l'hindouisme ? De l'idéologie végétarienne ? De quoi ? Non, le mot islam, on s'abstient de le prononcer. C'est le mot islam et islamisme qu'il fallait prononcer. On s'abstient de dire qu'il y a des quartiers... Il n'a pas été prononcé par les autorités publiques et le gouvernement en particulier ? Pas toujours. Pas toujours. Parfois il a été, mais pas toujours. On emploie constamment l'expression des éléments radicalisés. Mais radicalisés de quoi ? C'est une façon, encore une fois, de parler pour ne pas dire qui caractérise une partie de l'establishment de ce pays. Une façon de mettre la poussière sous le tapis pour ne pas avoir à dévoiler les réalités qui font peur. Mais la meilleure façon de ne pas affronter une situation et de devoir demain affronter une situation pire encore, c'est de ne pas la nommer aujourd'hui. C'est toujours la fameuse phrase de Churchill. Ils ont voulu éviter la guerre, ils ont le déshonneur, ils auront eu la guerre et le déshonneur. C'est exactement la situation française d'aujourd'hui. Avant de revenir sur ce déni de réalité, je voudrais qu'on dise un mot encore sur cette expression, évidemment, qui était au cœur de votre procès, antisémitisme que l'on tête avec le lait de la mer. Avec le recul, vous l'expliquez très bien dans le livre, vous la retrouvez, non pas très précisément chez Smaïn Lachère, mais sous la plume d'un journaliste marocain en 1965 sur lequel vous aviez travaillé pour votre précédent livre. Absolument. Je tombe par hasard dans mon travail à l'Alliance, je tombe par hasard sur cet article de 1965, paru en juin 1965 dans la revue Les Temps Modernes de Jean-Paul Sartre, un article intitulé « Étrangement, les Juifs vont en enfer ». Bon, c'est un clin d'œil à un titre d'une pièce de Sartre. Je lis cet article d'une vingtaine de pages remarquable, remarquablement écrit, remarquablement intelligent dans l'analyse, où le journaliste en question, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus exactement du nom du journaliste, bref, le journaliste en question analyse l'enfance qu'il a vécue à Casablanca, dans des milieux très pauvres, d'où il faisait partie, et comment l'un des grands plaisirs était, comme il le disait lui-même, d'aller harceler, d'aller houspiller les enfants juifs, de leur voler leur cartable, de leur jeter des pierres, etc. Et il a cette phrase terrible qui m'est restée en mémoire, parce que je l'ai lue et relue et je l'ai citée dans mon livre en 2012, c'est avec ce lait haineux que nous avons grandi, nous, les enfants de la misère. Fin de citation. Et c'est probablement au micro de France Culture cette phrase que j'avais en tête quand j'emploie l'expression « le lait de la mer ». Tout simplement. Est-ce que vous considérez, Georges Bensoussant, qu'à travers vous, on a également cherché à fragiliser Alain Finkielkraut et son émission phare et plique sur France Culture ? C'est une évidence. C'est une évidence, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'emblée, dans la pétition initiée par cette professeure et qui a été signée par 20 personnes, pas plus, ce n'est pas une pétition qui a rassemblé 3000 personnes, 20 personnes, pas plus, qui appartiennent à la même mouvance, souvent très proche de la France Insoumise, bon, eh bien, il est question d'Alain Finkielkraut et il est question de son émission. En réalité, ce qu'on cherche aussi à travers moi, en me faisant tomber, c'est d'empêcher la poursuite de l'émission d'Alain Finkielkraut. En un mot, d'une fois pour toutes, d'annuler son contrat avec France Culture. C'est bien son émission qui est en cause, sur le fond. Et il l'a très bien compris, d'ailleurs, et le fait est qu'on lui demande un droit de réponse et qu'il est contraint de lire ce droit de réponse. Mais quand on lit le texte de la pétition, il est cité. Et son émission est citée. Et elle est citée dans les termes suivants. C'est encore une fois un dérapage au micro d'Alain Finkielkraut. On a voulu faire finalement d'une pierre deux coups à travers cette plante. D'autant qu'Alain Finkielkraut, je le rappelle, dans le concert de lâcheté qui a entouré les territoires perdus de la République, et bien l'un des rares, avec Eric Conant, dans l'Express, et bien l'un des rares m'a donné la parole à France Culture dès 2004. Le coup de massue, est-ce que finalement, au-delà évidemment du CCIIF, mais on pouvait a priori s'y attendre, c'est la décision de la LICRA de se porter partie civile dans ce procès ? Alors, une décision qui a été abondamment commentée, critiquée parfois, au départ, dans les semaines qui suivent la diffusion de l'émission. Pourtant, vous êtes invité à participer à une réunion, le débat est animé, mais reste pour toi, donc vous n'imaginez pas la suite. Oui, l'émission a lieu en octobre 2015. En janvier 2016, je suis invité à venir parler avec un certain nombre de cadres de la LICRA dans leur local parisien. Nous sommes une quarantaine, trentaine peut-être, autour de la table. Et il y a deux autres invités, dont Boualem Sansal, avec lequel j'ai une relation très proche, amicale. La réunion est tendue au départ et puis finalement, elle se déroule dans un climat de plus en plus amical, franchement sympathique, au point qu'il est question de se revoir. La réunion dure trois heures et on tombe pratiquement d'accord. Et un an plus tard, à ma grande surprise, je vois la LICRA assis sur le banc des partis civils, quasiment jour pour jour un an plus tard. Alors là, c'est la question mystère. C'est probablement la décision de Jakubowicz qui n'était pas présent et de Mohamed Sifawi qui venait d'entrer à la LICRA. C'est probablement leur décision qui a été très critiquée et qui a entraîné la démission d'un grand nombre de membres de la LICRA. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'un grand nombre de fédérations de provinces de la LICRA m'ont invité dans la foulée du procès à venir parler. Je pense à Grenoble, je pense à Montpellier, je pense à d'autres fédérations entre autres de la région parisienne. Comment vous expliquez cette décision de la direction de LICRA ? Je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Je ne peux pas être dans la pensée de Jakubowicz ou alors ça demanderait des développements beaucoup trop longs à ce micro, même si j'ai quelques hypothèses que je développe ici dans ce livre quand je parle de la dimension sépharate de cette affaire. Vous pouvez préciser peut-être ? Je renvoie les auditeurs au livre, s'ils veulent bien, ce serait beaucoup trop complexe à ce micro. Alors outre la LICRA, la Ligue des droits de l'homme sera également partie civile, mais c'est surtout, écrivez-vous, les courants indigénistes qui vont chercher finalement à instrumentaliser cette affaire pour la transformer en affaire nationale. Leur poids à gauche est de plus en plus prégnant sur ces questions d'antisémitisme, d'islamophobie ? Surtout d'islamophobie puisque le concept d'islamophobie lui-même qui est un concept creux. Qu'est-ce que c'est l'islamophobie ? L'islamophobie, c'est la critique de l'islam. La critique de l'islam est libre en France comme la critique Vous vous rappelez le rôle par Tariq Ramadan dans ce dossier ? Bien sûr, Tariq Ramadan est l'un de ceux qui a popularisé le terme islamophobie et qui l'a fait penser dans la langue courante au point que c'est un terme qui paraît évident. La guerre, elle se débrouille d'abord sur le plan des mots. Quand vous acceptez les mots de votre adversaire, vous avez déjà perdu le combat avant le moindre engagement. Et bien quand on accepte le mot islamophobie, c'est qu'on a déjà accepté le poids des islamistes. L'islamophobie, ça n'existe pas. La critique de l'islam, elle est libre en France comme la critique du judaïsme ou du christianisme. Le blasphème est libre en France et même avant la révolution française, le droit de blasphémer a été accordé après l'affaire Calas, on le sait, après l'affaire du chevalier de la barre. Tous les combats de Voltaire, ce n'est pas la peine de les rappeler à ce micro. Donc, qu'il y ait un racisme anti-arabe, oui, mais de l'islamophobie en tant que racisme anti-arabe, le mot ne convient pas. À partir du moment où on accepte l'islamophobie, ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'on ne puisse pas critiquer l'islam. Et ça, cette idée est irrecevable dans la République et la nation française. C'est contre toutes les traditions depuis deux siècles de ce qui a fait la France. Ce refus de prendre en compte la réalité nouvelle, notamment la poussée de l'islamisme en France, telle que l'a notamment analysée, vous le rappelez dans le livre Bertrand Rouget en 2020, dans un livre important, ce déni, vous estimez, Georges Ben Soussan, qu'il a aujourd'hui des conséquences politiques à quelques mois maintenant de la présidentielle ? Oui, mais ce n'est pas seulement ce déni de l'islamisme qui s'est traduit par, tout d'un coup, la surprise pathétique au moment du Bataclan ou de Charlie Hebdo ou de l'hyper-cachère où on a vu tout d'un coup les ravages de la gangrène islamiste. Ce déni, c'est aussi le déni du problème de sécurité et d'insécurité, souvenez-vous. Notamment culturel ? Culturel. D'abord, il y a une insécurité culturelle qui a été traitée par le mépris par la gauche culturelle bourgeoise, celle qui donne le la en la matière mais qui ignorent ce que vivent les petits blancs, les petits français, ceux qui ont leur pavillon de banlieue, ceux qui vivent dans les quartiers éloignés, ceux qui vivent au contact, effectivement, de populations qui s'intègrent mal dans la République française. Tout cela, tous ceux, entre autres, qu'on a retrouvés dans le mouvement des Gilets jaunes qui ont beaucoup de mal avec cette immigration de masse à laquelle ils sont confrontés et dont une partie s'intègre plus ou moins bien dans la nation française. Donc, il est évident que le déni en matière d'insécurité, c'est quelque chose qui est déjà en soi une fracture. Pourquoi ? Parce que quand cette masse de la population française qui ne vit pas dans les centres-villes, qui n'a pas ni une condition financière, ni une condition sociale, ni une condition culturelle très élevée, bref, ce qu'on appelle les classes populaires et une grande partie des classes moyennes, quand elle a le sentiment d'insécurité et d'insécurité culturelle en plus, pas seulement d'insécurité physique et qu'on lui renvoie l'idée que c'est seulement un sentiment d'insécurité, que ce n'est pas une réalité, que c'est un fantasme, que c'est dans leur tête ou à la limite que c'est un fantasme raciste parce que ces gens-là sont des Français aigris, des Dupont-Lajoie, des petits franchouillards, bref, des gens peu ouverts à l'autre, comme on dit, et au monde extérieur, c'est une violence extraordinaire qu'on leur fait de ne pas les prendre au sérieux, de ne pas les écouter parce qu'ils n'appartiennent pas à cette bourgeoisie cultivée des centres-villes qui, elles, vit totalement à l'abri. C'est ça, la première violence. La première violence est celle de ces classes privilégiées de gauche, j'insiste là-dessus, qui font la leçon au peuple alors qu'elles vivent à l'écart sur le plan social, à l'écart sur le plan résidentiel, à l'écart sur le plan scolaire, qu'elles ne met pas ses enfants dans le collège du coin où il y a effectivement beaucoup de nationalités qui se mélangent ou d'enfants de différentes nationalités qui se mélangent. Non, elles les met dans des écoles de l'élite, là où ils seront complètement à l'abri. C'est cette violence-là du déni qui mine profondément la société française. Et qui se traduit politiquement par une montée d'extra-droite ? Pas seulement. Qui se traduit d'abord par une abstention très forte. On a dit mille fois que le premier parti en France est d'abstention. C'est vrai parce qu'on pourrait croire avec cette abstention massive qu'on a vue au municipal, par exemple, qu'on a vue au régional, que la société française est dépolitisée. Rien de moins vrai. Il y a une défiance ? Il y a une défiance. C'est une société très politisée, la société française. Écoutez ce qui se dit dans les cafés. Écoutez les conversations dans les transports en commun quand les gens acceptent de parler. Écoutez un peu ce qui se dit à droite à gauche dans les rues, par exemple. Les gens parlent politique. Simplement, pourquoi ils s'abstiennent ? Parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette classe politique qui leur paraît un monde complètement déconnecté, un monde à part. Ça, c'est le premier aspect de la crise française, la déconnexion totale. Qu'ensuite, ce malheur français, comme dit Marcel Gaucher, cette déshérence se traduise par une montée du populisme, c'est-à-dire en fait tout simplement une montée de gens qui ont aussi comme préoccupation les soucis des classes populaires qui sont complètement invisibles. Bon, eh bien oui, c'est vrai, mais qu'on la qualifie immédiatement d'extrême droite, c'est une façon de ne pas l'entendre. Pourquoi d'emblée ce qualificatif d'extrême droite pour des gens qui réclament le maintien d'une identité occidentale, d'une identité française à laquelle ils tiennent, qui veulent qu'on maintienne les traditions et leur histoire, qui veulent qu'on maintienne leur langue et qui ne veulent pas de cette poussée islamiste qu'on voit aujourd'hui en France. Autrement dit, Georges Bensousson parle parfois trop vite de xénophobie. Mais bien sûr, ce langage, c'est un langage stigmatisant qui consiste à rendre muettes les classes populaires. On pourrait les écouter d'abord avant de mettre l'étiquette fasciste, xénophobe, raciste. Autrement dit, à les discréditer, à les présenter comme infâmes, comme malpensantes, comme nauséabondes, c'est le terme habituel, olfactif de la gauche culturelle. Non, on devrait d'abord les entendre. Pourquoi ces classes-là réagissent ainsi ? Tout d'un coup, le pays serait devenu fasciste ? Tout d'un coup, l'ancien électorat du Parti communiste qui vote maintenant en partie, en partie seulement, qui vote maintenant pour Marine Le Pen serait devenu tout d'un coup factieux et nostalgique de Vichy, de la Révolution nationale ou autre fadèse ? Pas du tout. Pas du tout. Écoutez simplement ce qu'ils ont à dire. Non, on ne les écoute pas. Quand je dis que ce sont des invisibles, c'est l'affaire des gilets jaunes. Pourquoi ont-ils mis un gilet jaune fluorescent ? Pourquoi se sont-ils mis sur les ronds-points ? Pour dire de façon ironique aux classes dominantes françaises médiatiques et politiques, regardez-nous. Nous sommes là. Nous sommes vivants. Nous sommes visibles. Ces gens sont invisibles. Regardez simplement dans les grands médias. Ils ne sont jamais invités. Vous ne les entendrez jamais. Une enquête a été faite il y a deux ans par Le Monde diplomatique, enfin citée par Le Monde diplomatique, pardon, il y a un an, en 2020, au moment du confinement, Le Monde diplomatique avait publié un remarquable article sur France Inter et avait montré au terme d'une enquête que sur une semaine de novembre 2019, sur les 500 à 600 personnes qui étaient passées comme invitées à France Inter durant 24 heures d'émission chaque jour, durant une semaine entière, 9% seulement des 600 personnes qui étaient passées à un titre ou à un autre au micro de France Inter étaient d'origine populaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours le même monde qui parle au même monde. C'est l'entre-soi qui domine. Là est l'une des clés du malheur français. L'entre-soi. Mais je ne suis pas le premier à le dire, je vous le dis à ce micro, mais qui l'a dit avant moi ? Mais Jean-Claude Michiat ? Mais Christophe Guilloui ? Mais Jean-Pierre Le Goff ? Ce sont ces gens-là qu'il faudrait inviter. Ce sont eux qu'il faut entendre. Est-ce que vous vous inquiétez des résultats pour les prochaines échéances électorales avec les thèmes régaliens, l'immigration, l'islamisme, la sécurité qui dominent pour l'instant le débat public et pour les raisons que vous venez d'évoquer ? Oui, parce que la situation française est volatile. Elle est fragile. La société française est extrêmement fragile. Jérôme Fourquet a publié un très beau livre il y a deux ans L'archipel français. Il a raison, c'était une très belle image. La France est en état de fragmentation, d'archipélisation. Les gens cohabitent, coexistent. Ils ne vivent pas ensemble. Et donc, d'ailleurs, c'est ça la fameuse novlangue orwellienne à laquelle on est confronté. C'est tellement vrai que jamais on n'a autant entendu parler du vivre ensemble. En réalité, si on parle autant du vivre ensemble, c'est que précisément nous ne vivons pas ensemble. Nous vivons les uns à côté des autres. Plusieurs initiatives de soutien ont été lancées au cours de ces presque quatre années de bataille. Georges Bensoussan, la première est celle de Jacques Tarnero, Yves Ternon et Pierre-André Tagueuf qui saisissent très rapidement de quoi ils retournent dans ces accusations contre vous. Ces soutiens, au fur et à mesure de ces années, ont été essentiels pour tenir ? Essentiels, absolument essentiels. Ce sont ces soutiens-là, de gens connus ou pas. Ce sont soutiens d'une grande partie de la communauté juive, à commencer par Joël Mergui, président des Consistoires Centrale et Paris, par Chaim Korsia, par Richard Prasquier. Indéfectible soutien, Richard Prasquier, je le dis avec un courage exceptionnel. Par le soutien des communautés de base, là, j'ai été très ému. lorsque j'ai été invité par telle et telle communauté, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, par l'accueil chaleureux des communautés. Le judaïsme français, le judaïsme de base, le judaïsme des synagogues, m'a fait un accueil exceptionnellement chaleureux. Et là, j'ai vu ce qu'était le vrai monde juif français, très loin de l'establishment du 8e arrondissement. Rien à voir avec cela. Rien. Et qu'il y avait une véritable coupure entre cet établissement qui prétend parler en notre nom et le judaïsme tel qu'il est vécu au jour le jour dans les communautés en région parisienne, à Paris, dans les villes de province, etc. Et qu'il y a évidemment d'autres soucis, d'autres préoccupations. Ça, j'ai été très ému par ce soutien. Sans ce soutien, ça aurait été bien plus difficile à vivre. C'est un soutien qui m'a apporté et qui m'a aussi profondément ému parce que durant cette année de procès entre la première instance c'est l'appel 2017-2018. Il m'est arrivé souvent à droite ou à gauche souvent dans les quartiers à forte densité juive d'être reconnu et d'être salué d'un mot amical, d'un mot chaleureux, d'un mot d'affection. C'est particulièrement touchant, oui. Je le disais en ouverture, Georges Vonsson, vous êtes historien et on peut consulter votre large bibliographie. Quels sont vos prochains projets éditoriaux ? Après, c'est la fermeture de cette longue parenthèse. Vous avez raison de parler d'une parenthèse. J'avais hâte de revenir à mon travail d'historien. J'ai survenu d'ailleurs dès 2018-2019 avec mon livre sur l'Alliance. C'était un vrai bonheur de travailler sur l'Alliance parce que je ne dirai jamais assez combien c'est la grande institution du judaïsme français et qu'il faut aider l'Alliance, qu'il faut sauver l'Alliance. Que s'il y a de l'argent à donner dans ce pays, c'est en matière juive. C'est à l'Alliance qu'il faut la donner car c'est la vraie mémoire du judaïsme français. Et après l'Alliance, le livre est sorti chez Albain Michel il y a un an et demi, je crois. Je travaille actuellement pour deux livres en préparation sur la jeunesse du conflit israélo-arabe, c'est-à-dire les années d'avant 1948 entre le milieu du 19e siècle et la guerre d'indépendance que du côté arabe on appelle la Nakba. J'espère que vous les présenterez ces deux livres au micro de Radio-J. Merci beaucoup Georges Bonnecin. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir reçu sur Radio-J. J'invite nos auditeurs à découvrir votre nouveau livre Un exil français, un historien face à la justice et publié chez L'Artilleur. C'était le grand entretien. Une émission présentée par Steve Nadjar. Vous pouvez la réécouter en podcast sur Radio-J.fr à notre application mobile et en vidéo sur la page YouTube de Radio-J. Radio-J.fr